Je suis Jean-Pierre Carrara, j'étais un ancien élève, je suis un ancien élève de l'externa Sainte-Marie, alors on ne dit plus externa, mais c'est un vieux réflexe qui témoigne effectivement de mon long passé. Je suis rentré chez les Maristes il y a un demi-siècle, un petit peu plus, même en septembre 71, en classe de seconde. J'ai effectué toutes mes études secondaires chez les Maristes, j'ai passé le bac en 1974 et j'y suis revenu en 1979 en tant que professeur et j'ai continuement enseigné chez les Maristes jusqu'en 2021 avec la petite interruption africaine, l'épisode que j'ai vécu à Dakar en tant que professeur dans un lycée-collège Mariste à Dakar. Alors en tant qu'élève, je crois que c'est effectivement tout ce que les professeurs en tant que personnes m'ont appris. C'est la découverte tout à fait foudroyante de la philosophie en terminale, donc avec un jeune professeur, Jean-Noël Dumont, qui effectivement m'a appris à penser, à me questionner, qui a effectivement soulevé toute une série de questions dans le domaine en particulier de la spiritualité, de la foi. Sans dogmatisme, il ne s'agissait pas effectivement d'apporter des réponses mais de susciter la réflexion. Je crois que c'est ce qui marque, mais il y a toute une série d'autres professeurs qui ont été pour moi aussi des maîtres. Monsieur Fournier en première, entre autres, qui m'a ouvert à la littérature. Ce dont je me souviens, c'est les petits matins quand on arrive à 7h et qu'on descend la colline avec effectivement la multitude des oiseaux qui pépillent, les écureuils qui nous courent dans les jambes, les processions d'hérissons, c'est effectivement tout à fait magnifique. Il y en a beaucoup d'autres. Monsieur Dumont m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement il a été à la conjonction de la période où j'étais devenu plus adulte et où j'étais plus à même de penser, mais j'ai aussi une multitude d'amis et puis je devrais citer la principale, c'est que j'y ai rencontré mon épouse chez les maristes et ça c'est bien évidemment le plus beau cadeau que les maristes m'aient fait, même si j'avais des multitudes de griefs à l'égard de l'école, ce qui n'est pas le cas, je lui voudrais effectivement d'y avoir rencontré mon épouse et par rebond mes quatre filles. Énormément. Alors c'est ma joie, c'est effectivement les rencontres quasiment quotidiennes que je fais dans la ville de Lyon, alors des visages qui ont parfois passé l'épreuve du temps. Mes premiers élèves sont parfois grands-parents, parfois même des petits-enfants qui ont l'âge des miens. Et puis c'est quotidien, les rencontres avec les élèves, et puis des rencontres qui se font comme si les années n'avaient pas passé. C'est tout à fait émouvant, des rencontres qui se font sur le mode de la profondeur, et puis de la reconnaissance mutuelle, du respect mutuel. Ce que je leur dirais peut-être, c'est par-delà l'ère du temps, qui est un peu celui du désenchantement, d'être joyeux, de porter l'espérance en l'avenir, se dire que la vie mérite d'être vécue. Quelle que soit la profession qu'ils endosseront, il faut effectivement, semble-t-il, être perpétuellement dans une démarche, qui est une démarche de foi en l'avenir, de joie, de confiance.